Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour le deuxième jeu de la Head-to-Head Game Jam de JonTron. Nous avons donc le jeu qui a gagné, donc évidemment le lien est dans l'épisode dans la description. Voici le jeu qui a gagné la Game Jam, il s'agit de Captain Nickbeard. Alors eux, cette équipe là, donc je vous rappelle l'équipe de JonTron avait reçu comme obligation de faire un jeu avec une arme qui est un bazooka qui se déclenche de manière abruptuite. Ceux-là avaient le devoir de faire un jeu sur un pirate maladroit. Un pirate maladroit qui détestait la monarchie. Ils ont donc décidé de partir sur un pirate informatique qui déteste la monarchie. Et c'est dégueulasse. On va prendre même sa main et la poser sur le clavier. Plunge. Alors je ne suis même pas sûr de pouvoir arriver à faire quoi que ce soit avec ce jeu, mais même eux ne comprennent pas comment ils ont gagné la Game Jam. Voilà, ça c'est fait. Il faut secouer la main. Comment je fais pour bouger la caméra? Aller, attrape cette cassette. Quoi que non, autant répondre au téléphone. Attrape cette cassette. Attrape cette cassette. Et comment je fais pour revoir ça? Ah, d'accord. Ah, il a faim. Aller, agrippe ta main, voilà. Et maintenant... J'ai tellement faim que je vais vomir. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mange ta pizza. Quoi, t'es gauché? Ah, allez, bouffe ta pizza. J'arrive pas à agripper la pizza. Ah, allez, mais... Non, mais c'est vraiment pas possible. Je veux bien que le jeu est ambitieux, mais je vais finir par crever de faim, là. Allez, pirate, 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 parce que sinon... Non, mais là... Est-ce qu'on pourrait au moins juste m'expliquer comment je mange dans ce jeu? Parce que je veux bien que... la main soit difficile à contrôler, mais quand même, là, il y a un moment... Allez, 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 on essaye de faire ça calmement. Attrape la cassette, STP, attrape-la, attrape-la. Comment ce jeu a gagné la Game Jam? Je veux bien... En fait, il a gagné parce qu'il était plus créatif que l'autre, mais il y a créatif et il y a réussir le jeu aussi. Sincèrement, je vois même... Je vois pas comment... Le jeu pourrait être bien s'il était bien codé, mais... Regardez, je suis dessus. Ça, c'est la barre d'espace. Voilà, c'est à ce point. J'ai attrapé une cassette et il... Attrape la cassette. Attrape la cassette. On s'en fout. T'as faim. Manche. On va chercher sur Google. Comment... agripper... une... VHS? Je suis tellement froid, je vais hurler. Amène ça sur ton visage putain t'es Tu manges par ton cul ou par ton visage stp ? Attrape la part de pizza qu'est... Attrape la pizza. Mange la pizza maintenant. Mange la. Ah ça y est. Est-ce que du coup maintenant est-ce que tu peux bien attraper une cassette ? Ça c'est bon maintenant, allez hop. Avec cette main. Ah oui il faut des cryptos. Ah oui on m'avait dit, oh j'avais lu pour avoir de la pizza et... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon. Mets ta main, je t'en as pas. Ah la la, si seulement tu pouvais atteindre tes pieds avec ta main. Re désolé de la coupure mais en fait j'allais arrêter le jeu. Voilà, j'étais mort, j'ai dit bon tant pis, j'allais retourner au menu pour... Mais y'a pas de menu ! Si tu perds, c'est direct, d'ailleurs là je me suis même pas remis en QWERTY, ce qui est chiant. Tant pis, d'autre façon, je vais juste utiliser ça pour résumer mon expérience sur le jeu. Je trouve que Bazooka 47 est mieux. Mais je peux voir pourquoi des gens pourraient préférer jouer à celui-là. Y'a plus de variété de gameplay, c'est plus stressant. Mais par contre c'est plus clutch, d'ailleurs même les auteurs comprennent pas comment ils ont gagné la Game Jam. Alors que le jeu de l'équipe de John était plus performant, qu'il était mieux fait que le leur, qui avait encore des bugs quelques heures avant la sortie pour la Game Jam. Je me demande comment on fait pour se reposer. Pour rappel, je suis en QWERTY. Ok, j'ai attrapé une VHS. J'ai attrapé une VHS mais je l'ai perdue. Et même si je trouve le concept aussi intéressant, ce serait mieux de le voir exploiter mieux. S'ils avaient peut-être eu plus de temps pour la Game Jam, ils auraient peut-être sorti quelque chose d'un peu plus fini mais évidemment c'est le but d'une Game Jam. J'ai attrapé une VHS. J'ai attrapé une VHS. Voilà, mange. Le poster de la reine qui se prend des fléchettes. Ce type déteste vraiment la monarchie. C'est une VHS. C'est une VHS. C'est une VHS. C'est une VHS. Ah oui, et pour les toilettes... Au cas où quelqu'un me demanderait... Oui mais t'as pas tout exploité, où sont les toilettes ? Parce qu'il y a écrit BOWEL au dessus. Aaaaaah, si seulement je pouvais me remettre en. Il y a des toilettes dans cette barraque ? On m'avait dit que c'était que tu te diriges vers le seau et tout se fait naturellement, mais on dirait pas, à moins que ce soit uniquement quand il est plein. Bon, c'est pas grave, vous pouvez voir pourquoi le jeu aurait besoin de vraiment plus de temps pour se montrer. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce jeu. J'espère que vous comprendrez que je ne peux pas le finir, parce que je pense que... À moins d'être un super pro à ce jeu, tu ne peux pas finir véritablement ce jeu. Ou alors, t'es un monstre, t'es un monstre du gaming, et moi je suis pas un monstre du gaming malheureusement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo. Le lien du jeu est dans la description si vous voulez vous laisser tenter et essayer de battre la monarchie. Si vous aussi vous détestez la monarchie, ce jeu est fait pour vous. C'est un M quand je touche le clavier là en ce moment. Si vous détestez la monarchie, ce jeu est fait pour vous. Et voilà, le capitaine Negwirn a été battu. Donc je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil. A plus tout le monde. Et à bas la monarchie.